Ce rebondissement, c'est que la téléphonie a parlé car les policiers de la brigade criminelle du Quai des Orfèvres à Paris ont épluché les messages et les appels reçus et envoyés par tous les skinheads qui ont participé à cette bagarre. Il y a un texto qui est accablant, il a été envoyé par l'un des accusés quelques heures après l'altercation et il raconte avoir utilisé un point américain au moment de la bagarre. C'est écrit noir sur blanc, tous les témoins l'avaient toujours dit, lui l'avait toujours nié, il avait raconté avoir seulement utilisé une bague ou deux qu'il avait toujours à ses doigts. Alors ça ne fait pas de lui le coupable, c'est juste un texto mais forcément tout ce qu'il a pu dire jusqu'à présent perd de sa crédibilité. Alors en fait ce que ça va changer tout simplement c'est que ce suspect qui a été trahi en quelque sorte par la téléphonie, il va devoir à nouveau s'expliquer, il va être interrogé par la juge d'instruction qui est chargée du dossier. Il va devoir lui expliquer pourquoi il n'a jamais parlé de ce point américain, pourquoi il a peut-être menti et ça c'est un point très important. Surtout que dans quelques semaines va avoir lieu la reconstitution des faits et pour la première fois depuis ce 5 juin 2013, tous les protagonistes, les proches de Clément Merrick et les skinheads qui sont mis en examen vont se retrouver face à face. Sous-titrage Société Radio-Canada